... Mesdames et messieurs, bon après-midi, salut et bienvenue à cette autre livraison des faits de société et des faits divers sur Spectrum de télévision. Le rendez-vous, c'est tous les samedis lorsqu'il est 12h30. C'est désormais une tradition. Merci une fois de plus de nous témoigner de votre fidélité. Allons tout de suite du côté des Boulouva dans la région du sud du Cameroun où une bailleresse serait en colère ou est en colère contre son locataire. Celle-ci lasse donc d'écouter ou d'avaler le couleuvre de son débiteur à décider il y a quelques jours de faire le pied de grue devant le local qui tient lieu d'espace commercial par celui à qui elle reproche un comportement où on ne peut plus des filotéries. C'était le 31 mars 2020. Il s'agit d'un immeuble R3 abritant les services d'une compagnie de téléphonie mobile et appartenant à sa majesté Daniel Abomo, chef du troisième degré du village Afamengon. Elle réclame six mois de loyer impayé d'une valeur de 24 millions de francs CFA. Je vous propose d'écouter au micro de l'autre info. Je suis très en colère contre Nextel. Je suis dépassée, je suis même essoufflée parce que je suis là depuis 7h du matin. J'ai décidé d'arrêter de travaux ce matin à Nextel parce qu'ils me doivent le loyer. Je n'en peux plus. J'ai déjà envoyé des mises en demeure. Je ne peux même déjà expoquer par la justice de la classe. Je n'en peux plus. Du fait du mutisme que lui oppose son locataire, cette dernière décide de manifester bruyamment devant son immeuble afin d'entrer en possession de son dû. Sur place, celle-ci sera sommée par les éléments de la police de quitter les lieux. Et du coup, elle conclut que l'autorité judiciaire la tourne en bourrique. Voici sa réaction une fois de plus au micro de l'autre info. Il paye en avance. Donc il paye à l'année. Donc aujourd'hui, de octobre jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi ? 6 mois, 7 mois. Voilà. Au demeurant, elle a reçu un message du directeur adjoint de la dite compagnie. À l'intérieur de ce message, il a indiqué qu'elle recevra son dû vendredi. Donc hier, vous constatez que c'est une affaire à suivre. Mais voici en image ce message que cette dernière a reçu à son téléphone en provenance du directeur adjoint de cette compagnie. C'est une affaire à suivre. Nous vous le disions il y a un coup instant. Certainement que nous y reviendrons. Dans la capitale économique, c'est un magasin de stockage qui vole en fumée aux premières heures de la journée du 3 avril 2020. Ce magasin de stockage a vu son contenu disparaître, s'émietter. Nous sommes ici dans le premier arrondissement au lieu dit rue Dika-Aquard. À l'intérieur de ce magasin, se trouvaient plusieurs matériels à l'intérieur, se trouvaient donc plusieurs matériels à l'instar du matériel de pressing. D'après quelques personnes, notamment les Rivérans, ce magasin est l'un des tout premiers de la ville de Douala. Voici au micro de l'autre info la réaction d'un Rivéran. Deux heures, deux heures 30 comme ça là dans la nuit, que la foi a commencé. On a essayé d'appeler, on nous a appelé, on était déjà en plein chômage. Bon, mais il y a un ami qui a vu le bandit, il y avait un bandit dans le magasin, donc il faisait le tour dans la nuit. Parce qu'ils ont l'habitude de venir, ils se sont cassés. Donc il est venu là-bas, regardé, il a constaté qu'il y a quelqu'un dans le magasin. Là où il est entré, il avait regardé, on était discuté, c'est là où un ami a rappelé qu'il y a le feu. Il est parti de l'autre côté, ils ont vu, il y avait vraiment le feu entre deux nuits qui sont là derrière. Donc on a appelé les capiers pompiers, ils ont aussi venu vite. On a essayé de faire ce qu'on peut faire pour que le voisin ne soit pas effectué. Mais on a quand même... Et on fabriquait quoi ici là ? C'était un magasin, l'un de l'ancienne brocane à Douala dans l'année 60. C'était l'un des premiers magasins. Il y avait les choses de pressing, les choses de boulangerie, beaucoup, beaucoup, le mélange. La brocane, quoi ? La brocane. Ils ne savaient plus à quel sens se vouer. C'est du calvaire tous à Zumud. Eux, ce sont les rivérins de la vallée Bessenguet dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ils se plaignent de ce qu'ils n'arrivent pas à fermer l'œil de nuit et à respirer normalement. Et pour cause, les déchets de bouteilles en plastique et autres immondices sont tassés le long du drain implanté en ce lieu. Entre moustiques et de toutes sortes, souris et chauve-souris, tout y passe. Voici à ce propos la réaction de quelques rivérins au micro de l'autre info. Les bouteilles que vous voyez là, ça nous crée beaucoup de problèmes. Il y a tellement de moustiques ici et ça sent très mal, ça sent. Donc il faut qu'on fasse tout pour qu'on vienne débarrasser ça là. Je ne sais pas, ils ont fait le caniveau. Et quand il pleut, il y a l'inondation et ça donne les maladies. Vous savez, maintenant on est dans la période du coronavirus. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on débarrasse tout ça de là. Parce qu'avec tout ça, ça nous crée beaucoup de problèmes. D'abord que ça nous met mal à l'aise de voir ça sous nos yeux. Ça nous met très mal à l'aise. Et ça empêche même les eaux de couler. Et quand les eaux ne coulent pas et que ça se targne, nous sommes envahis par de mauvaises odeurs. De très mauvaises odeurs. Si bien que quelqu'un ne peut même pas rester sur la cour, prendre de l'air. C'est tellement, qu'est-ce que je peux dire ? C'est affreux quoi, c'est affreux. Ça nous apporte les souris. Non seulement, toutes les souris sortent de Mbopila pour hanter dans les maisons. Les bouteilles qui sortent, on ne sait d'où les bouteilles sortent. Parce qu'ici là, le quartier, c'était comme si on nous avait oubliés. Il n'y a personne. Aidez-nous vraiment, nous sommes fatigués. Regardez comment tout, c'est sale. Quand il pleut, alors on ne peut même pas marcher. Et tout ce que les gens jettent dans Mbopila et tout. Vraiment, nous sommes fatigués. Aidez-nous. Les plus exposés à cet état de choses, on ne peut plus inquiétendre. Ce sont les enfants, les adultes, les tampons épargnés. Les populations de ces quartiers en appellent donc au bon sens et des pouvoirs publics afin que ceci leur vienne à naître. Voici la réaction d'autres riverains rencontrés sur place. Les enfants même sont exposés à plusieurs maladies. Non seulement les grandes personnes, mais les enfants. Et au risque même. Ils sont même dans des grands risques dans tout ça. Alors on les prie vraiment de pouvoir faire quelque chose concernant que si jamais peut-être qu'il y a une inondation, aussitôt que l'eau passe, aussitôt que les bouteilles la restent, qu'ils essayent d'avoir une équipe stable pour nous libérer de tout ça. Ce que vous voyez là pose beaucoup de problèmes, surtout que nous avons des enfants dans le quartier. On a des petits-enfants. Même nous-mêmes, les grandes personnes, ne sommes pas épargnés de ce que peut causer cette chose-là. Donc des cas de maladie, que ce soit du choléra, que ce soit du paludisme et autres, parce qu'il y a des moustiques qui en ressortent de là. Pour les riverains du dit quartier, cet état des choses est du fait d'un projet qui a été mal réalisé. On va rappeler que le projet de construction du drain est l'initiative de la communauté urbaine. Ces populations estiment qu'elles ont été abandonnées à elles-mêmes du moment où il n'y a pas d'exitoire en ces lieux. Voici la réaction de quelques-uns au micro de l'autre info, une fois de plus. Les dernières mois, ils sont venus, ils ont détruit le quartier. Ils ont arrangé la rigolence. On s'est dit que sûrement, ça devait changer. Mais avec tout ça, ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Razel est venu ici, il a dit qu'il va venir cuiver. On n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes fatigués. La nuit, ça sent mauve, ça sent. Si on a commencé quelque chose, il faut qu'on finisse. C'est dû au fait qu'il y a un travail qui a été fait ici, mais qui n'a pas été très bien fait. Et c'est ça qui fait en sorte que les déchets ne circulent pas normalement parce qu'ils devaient avoir un débouchage là. On a eu ce problème depuis Belle-Hurette. Donc bien avant, on s'est dit que le service qui a été sollicité pour ce travail allait améliorer, mais rien n'a été bien fait. Alors, à Foumbane, plus précisément dans la région de l'ouest du Caméraux, on parle de cet effondrement. Souvenu il y a quelques jours, plusieurs morts et des blessés graves. C'était le 28 mars 2020. Selon les témoignages, l'accident a fait au moins trois morts, une dizaine de blessés secourus et sous les décombres de l'immeuble. Difficile de dire jusqu'à ce jour les causes réelles de cet effondrement. Signalons à tout fin utile que les autorités locales sont descendues sur le site pour toucher du doigt les réalités de ce drame. Voici à ce propos quelques images dans lesquelles quelques solutions sont proposées aux maires pour qu'elles de tels drames ne puissent plus se produire à l'avenir. Écoutons plutôt. L'eau qui descend ici. Ça je sais. Je sais la vitesse et la quantité de l'eau qui descend. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Si on pouvait motiver les gens ou bien trouver les gros bras comme vous avez parlé pour qu'ils puissent venir ensemble avec eux pour qu'on puisse sortir tout. On va le faire. On est obligé. Parce qu'avec la pluie qui descend là-dedans bientôt, ça va causer encore plus de dégâts. Oui, ça va causer plus de dégâts. Randonnons-nous à présent dans la commune d'arrondissement de Douala 2e où l'appareil de l'assainissement est activé depuis deux semaines. Il est question pour l'exécutif communal de barrer la voie au coronavirus. Pandémie mortelle et mortifère au cours de cette deuxième sortie jeudi dernier. Les comptoirs occupant anarchiquement le trottoir ont été détruits. Une action diversement appréciée par les riverains. Prenons tout d'abord la réaction d'un riverain qui salue l'action de la mairesse Denise Fampo. Il s'exprime au micro de l'autre info. Une très bonne action de propriété. En tant qu'un jeune commerçant de ce lieu, je suis très content de l'initiative de Mme le maire Denise Fampo. Vraiment de Dieu. Très content d'être venue comme ça depuis des années. C'est notre moment. Je suis très content d'elle. Très content de son argent. Je suis très fier de tout le groupe de la mairie de Douala 2e pour ce travail. J'aimerais que ça continue comme ça. Il faut qu'on contrôle que ça continue comme ça à tous les moments. Même pas seulement la jeudi, tous les temps. Pour d'aucun, cette action est injuste. Et ces personnes-là le justifient par le paiement de quelques taxes auprès de la communauté urbaine de Douala et même auprès de la mairie d'arrondissement de Douala 2e. Écoutons leur réaction. Comment tu vas venir porter ta table ? Quand tu veux porter, on essaie d'envoyer l'enjeu de toi. Pour te faire peur, ça veut dire quoi ? Moi, je suis fâché parce qu'on a cassé tout ce truc-là. On ne devait pas casser. On a dit, privilégiez le marché. Ce n'est pas de casser les tables. Ce n'est pas de casser les tables. Quand on casse tous ces trucs que vous avez vu, on a cassé là. Oui, c'est sur le trottoir, on ne refuse pas. Et c'est le trottoir là qui les donne 500 francs à la mairie. Et c'est sur ça qu'ils paient les employés avec. Quand ils viennent casser comme ça, ça veut dire quoi donc ? Ça veut dire quoi ? On ne doit pas casser. On ne peut pas donner mon nom, c'est tout. Elle est là seulement pour casser les gens. Elle doit ranger la route. Elle casse les gens, elle met les gens mal à l'aise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avant les votes, elle a dit ceci. Votons pour sauver notre pays, pour rendre notre pays propre. Mais ça c'est rendre le pays propre, en détruisant les gens. Ça c'est ne pas faire son travail. On ne refuse pas. Elle est en train de nettoyer. C'est bien beau. Mais elle ne doit pas casser les gens. Quand déjà grand, peut-être moi je suis installé en route sur le trottoir. On vient me casser. Demain, je peux encore nourrir ma famille. On m'a déjà cassé, on m'a détruit. Je peux encore nourrir ma famille demain. Je ne peux plus nourrir ma famille. Parce que ce qu'ils me donnaient de l'argent pour pouvoir nourrir ma famille est déjà cassé. On dit qu'ils sont sur le trottoir. Chaque fois, je vais me prendre les 5 francs, 200. Parce que je suis sur le trottoir. Mais pourquoi donc me casser alors ? Déjà quand ils prennent les 5 francs, 200. On ne devait pas me casser. Ce qu'on porte là, c'est la même caisse. On ne peut pas repayer encore à la mairie. Mais qu'est-ce que tu vois là ? Ça, ce n'est pas pour la maladie. Nous, oui, c'est la propriété. Mais ça, ce n'est pas le vol qu'ils sont en train de faire. Pourquoi on ne casse pas ça ici ? On peut être pour partir avec. Il faut aller revendre à hier. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas payer encore les caisses-là encore chez nous. Ce que vous faites là, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de ce que vous êtes en train de faire là. Parce que nous, nous souffrons ici au Cameroun. Nous souffrons. Quand vous voyez quelqu'un à côté de la route, ce n'est même parce qu'il a laissé le bien à la maison pour venir s'installer au soleil. Vous aviez dit que vous venez nous donner le remède. Et pourtant, vous venez nous casser. On va vivre comment avec nos familles ? On va vivre comment ? Ce n'est pas le gain que vous cherchez. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de ce que vous faites là. Ce n'est pas bon. Ce n'est même pas rien que casser. Casser, même porter les marchandises de Yann avec ça et partir avec ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous arrivez, vous allez faire comment avec les marchandises de Yann ? Ce qu'ils devaient casser, ils devaient nous avertir dès le lendemain. Hier soir, on était ici là. Ils devaient nous dire qu'on va fermer le marché. Au lieu de nous dire que là où nous sommes là, on doit procéder à des casses. Lors de pouvoir enlever des matériaux, ils ont cassé des caisses fermées avec des choses à l'intérieur. Mais ils arrivent directement, ils les cassent. On attendait depuis vendredi passé. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait. Mais aujourd'hui, ils cassent des trucs. Alors qu'il y a le contribuable, nous payons le contribuable. Tous les caisses, que tout l'État peut voyer, il y a un contribuable. Qu'on paye à la communauté, doit la deuxième. Ce n'est pas qu'on ne paye pas. Pour ce qui est du bien fondé de cette opération qui se déroulera selon le programme qui a été établi par la commune d'arrondissement de Doi à la deuxième, je vous invite à suivre la réaction de la mairesse Denise Fampo. On ne peut pas faire de molette sans casser les oeufs. Il y a des mesures fortes que nous sommes obligés de prendre. Et je pense que les commerçants, à la longue, comprennent que tout ce que nous faisons, c'est pour leur bien, c'est pour les protéger, c'est pour protéger les populations, c'est pour protéger les clients qui viennent également se procurer des marchandises dans leurs différents marchés. Et nous avons tout simplement voulu que ces commerçants comprennent qu'au-delà des paroles, au-delà de tout ce qu'on peut dire, nous sommes là pour mener l'action ensemble, pour qu'ils s'associent à nous, pour qu'ils comprennent la nécessité de travailler, d'assainir leur milieu, parce que l'application de ces mesures éditées par le gouvernement passe d'abord par un environnement sain. On ne peut pas appliquer ces mesures si notre environnement n'est pas sain. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aussi sur le terrain. Et je pense que cela va durer le temps que la mesure presquite par le gouvernement va durer. Pour sortir de ce fait de société, voici quelques images de chocs captées par notre caméraman qui était sur place. « C'est le vol là-bas, c'est le vol là-bas. C'est vous qui a dit qu'on perd le marché. On perd le marché à l'ouvre. » « C'est le vol là-bas, c'est le vol là-bas. » « Ne faites pas comme ça, on n'était pas dans un pays de pouvoir là-bas. » « Ne faites pas comme ça, on n'était pas dans un pays de pouvoir là-bas. » « Ne faites pas comme ça, on ne peut pas combattre contre la maladie. » « Oui, la maladie ne va pas dire qu'on détruit encore les gens pour combattre la maladie. » « Mais la maladie, c'est vous qui a dit que ça ne fait pas rien possible. » « La maladie n'est pas dans le machadis. » « Venez faire quoi ? Venez faire quoi ? » « La maladie n'est pas dans le machadis. » « Avec que la jambe ? » « Avec que la jambe ? » « Non, c'est vous qui avez donné l'argent qu'on fait aussi ça, ben. » « Donc ça veut dire qu'on va en faire tout le monde. » « Laisse, 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 le grand. » « Disons au moins, c'est que non. » « À l'évée votable, on arrivera, on combattre contre eux. » « C'est qu'on est en train de combattre. » « Tu vois qu'il y a quelqu'un qui vous fait la télé de la banque. » « Vous voyez que le tigre, il prend le sang. » « Vous appelez ça l'air du... » « Pourquoi ne vous pouvez pas dire que non ? » « C'est caché en bas des tablés des gens. » « C'est caché en bas des tablés des gens. » « La maladie est caché en bas des tablés des gens. » « Que vous détuez avant d'enlever ? » « Ça, c'est vraiment honteux. » « Et quand tout ça, vous êtes les jeunes. » « Vous êtes les jeunes. » « Trois jeunes même. » « Les acteurs du secteur de transport menacent de faire grève si les pouvoirs publics ne leur accordent pas des mesures d'accompagnement. » « La suite des mesures barrières est dictée par le gouvernement pour barrer la voie au coronavirus. » « Notre reporter Mireille Savier depuis Yaoundé a rencontré quelques syndicalistes. » « Regardons plutôt ce reportage. » Le coronavirus étrangle le secteur du transport. Les mesures prises par le gouvernement pour freiner la pandémie multiplient les difficultés dans les différents sous-secteurs. C'est le cas du périurbain qui assure la liaison entre les zones rurales et les villes. « Un petit véhicule de cinq places porte trois personnes. Alors, s'il faut porter les trois personnes à 1 000 francs pour aller ou 1 500 pour aller en Comédia, par exemple, il a 4 500, alors qu'il lui faut 9 000 francs de carburant en allers-retours. Il faut repayer les payages. De un, c'est une grosse difficulté. Maintenant, ces transporteurs qui vont en périphérie, par exemple, ont des sites de chargement en ville. Je prendrai ceux qui sont basés à Coron, un bon billet, celle-là. Il paye les loyers. Le propriétaire ne comprendra pas que les gens n'arrivent plus à recouvrir l'argent. Il faudrait qu'il paye son loyer. Le transport urbain dit se voir également asphyxié par ces nouvelles mesures qu'il observe pour accompagner l'action gouvernementale dans la lutte contre le Covid-19. On nous a demandé de transporter deux personnes dans un taxi derrière et une personne devant. On prend un exemple simple. Vous quittez peut-être Mimboman. Vous portez trois personnes pour Mokolo. C'est 7 kilomètres. Les trois personnes payent 750 francs. Et c'est un litre de carburant. Le litre de carburant, c'est 630 francs. Les 630 francs, moins 750, moins 630, il reste combien ? Voilà la question qui fâche. Surtout à l'idée de savoir comment se préparer à un éventuel confinement total s'il faille par exemple ravitailler les familles en denrées alimentaires. De plus, les syndicalistes disent avoir le sentiment d'être lésés. Nous ne sommes associés ni de loin ni de près. Et nous constatons que le dialogue est rompu entre le gouvernement et nous, les leaders du secteur des transports. La goutte d'eau qui semble vouloir déborder le vase, c'est le silence du gouvernement face à une lettre adressée au premier ministre dont le besoin des transporteurs de pouvoir trouver des mesures bénéfiques à tous. Et je peux vous rassurer que jusqu'à l'heure actuelle, c'est silence radio de la part du gouvernement. Et un tel silence radio nous fait nous dire sincèrement que c'est un silence coupable. Face à la rupture du dialogue ainsi constaté, les syndicalistes insistent sur leur préavis de grève générale illimitée qui prendra effet le 6 avril prochain si rien n'est fait. Et puisqu'on parle du coronavirus avec l'Elarine Ganze, voyons comment les mesures dictées par les pouvoirs publics affectent le quotidien des Camerounais. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans les habitudes des Camerounais ? Nous sommes dans la capitale économique Douala et regardons plus tôt. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. L'expression prend tout son sens au travers de cette image. Nous sommes aux environs du Rampoindeido, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, au lendemain de la sortie du ministre de la Santé publique qui conseille désormais aux Camerounais de se couvrir la bouche et le nez en sortant. Ils sont endurandis sur l'image, agglutinés sensiblement au même endroit et faisant fi de la distance de sécurité. Fait surtout remarquable, aucun d'eux n'a pris de disposition pour se couvrir la bouche et le nez, sauf peut-être cet homme qui le fait négligemment avec son T-shirt à la vue de nos caméras. Il y a cet homme avec qui on sert la main. Mais moi, à mon avis, il faudrait que les instances en haut nous font voir, nous donnent des preuves de l'existence de cette maladie. Rien que des photos des zones de traitement, quelques preuves de dépistage, des trucs comme ça, le discours du président et autres. Fort heureusement, ce petit groupe ne représente pas dans son entièreté les citoyens de la ville. Il y a bien une prise de conscience. Il y a déjà plusieurs cas. Hier, on a eu un cas d'Edo apparemment. Il y a prise de conscience. Les gens ont plus peur et tout. On évite de saluer les gens. On se dévite de se serrer la main et tout. On se salue avec le cou, soit avec la bouche. Et puis, on respecte aussi la distance. Les 1m et demi parce qu'on a ajouté demi-mètre. Donc les 1m et demi qu'il faut et puis ça. Donc, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Donc, on ne blague pas. D'ailleurs, ce matin, les rues de Douala offrent un véritable spectacle de cache-nez. Entre ceux qui pourraient être adaptés aux normes et ceux avec lesquels il est facile de suffoquer, cet accessoire n'étant pas encore ancré dans les habitudes, certains l'enlèvent pour s'exprimer ou même pour passer un coup de fil quand le virus, lui, continue sa saignée. Au compteur, ce matin du 1er avril 2020, 233 cas avec 217 cas actifs. Le prochain rendez-vous de Lotrinfo, c'est samedi, lorsqu'il sera 12h30. N'oubliez déjà pas les rediffusions. Dimanche 18h30 et mardi 9h30. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Restez fidèles, nos programmes se poursuivent. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501